Pour ceux qui ne participent pas et qui font juste un suivi, voilà ce que vous devez voir. Pour ceux qui viennent, il y a encore une trentaine de personnes, donc qui va gagner le deuxième tour, vous avez juste 10 secondes par question, rappelez-vous que ne regardez pas l'écran, regardez votre propre écran pour répondre aux questions, au cas où il y a un délai, vous pouvez donc répondre de votre propre écran où vous êtes inscrite. Donc j'espère que tout le monde est prêt, si vous n'êtes pas, donc le jeu va commencer. Allez, première question, qui est l'actuel DRD, c'est en français donc. Réponse correcte, c'est Roland-Zo, combien de personnes ont pu avoir ? 40% de réponses correctes. Deuxième question, quel est le mois de l'action de la jeunesse du Rotary, mars, juin, mai, décembre ? Réponse correcte, c'est le mois de mai. Prochaine question, quelle couleur représente la sensibilisation à la polio ? Quelle couleur est-ce qu'on porte, est-ce que portez les mêmes couleurs ? Je l'espère bien. C'est violé. Une séance sur la polio plus. Combien de cas de retard y a-t-il dans les districts 70-30 ? C'est dans notre bulletin, le DR, on a parlé. Il y a combien des clubs ? C'est 48. Mario, si j'ai tort, vous allez faire semblant que ce soit correct. Numéro 5. Combien de territoires ont des clubs Rotary dans le district 70-30 ? Combien de pays dans cette région, est-ce qu'on va trouver un club ? La réponse, c'est 17. On n'a pas le temps. Prochaine question, où est le quartier général du Rotary, où se trouve le siège du Rotary international ? C'est dans notre Chicago ou Wellington ? Chicago. Prochaine question. Quel club Rotary a eu le plus de représentants au niveau du district ? Quel club a eu le plus de RDR ? La réponse correcte, c'est Sainte-Lucie. RDR. Quel est le plus ancien club Rotary depuis 70-30 ? C'est Post-West Prosili Grenade Saint-Augustin. C'est Grenade, cela depuis 78. Je me suis rendu compte de préparer un peu lentement, le test se passe très vite. Quel est le thème du Rotary international pour 2020-2021 ? 2020-2021. Il a dit 21-22, mais c'est affiché 22-21. Donc je vais ajuster la réponse. La réponse correcte, c'est D. C'est 2020-2021. Si vous aviez mis la réponse pour cette année, il va ajuster. Dernière question. En quelle année, les femmes ont-elles été autorisées à rejoindre le Rotary ? Vous avez une idée ? C'est 1987. Donc après, le leader actuel c'est KF. Je ne sais pas si c'est KF. Donc il sera difficile. Comment dirais-je ? En tête, c'est Vanessa qui est en tête. Donc le gagnant c'est Vanessa L. Je ne sais pas qui vous êtes, mais on va vous trouver. Et pour les deux rounds, le meilleur parfaitement c'est Mario. Mais Vanessa L. Elle aussi, suivi de près par Grayson et les autres peuvent voir leurs réponses. Denis Rong, il y a neuf questions. Donc je vous souhaite tous de bonne chance. Vanessa L. Identifiez-vous. On va vous contacter avec tous vos prix. Je passe la parole à notre hôte Sonia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant qu'on a fait le deuxième tour et Vanessa a gagné. Vanessa Leach. Donc Vanessa, félicitations, vous avez gagné une carte Amazon des valeurs de 25 dollars et on va faire une petite pause. Ce n'est pas une pause, vous allez disparaître. Vous allez déjeuner, c'est un déjeuner de travail parce qu'on va passer les vidéos qui ont été soumises par les clubs. Donc on a des vidéos du club Rotorac du district. Et ils ont donc présenté leurs activités pour la semaine du Rotorac et nous vous invitons à choisir quelle serait la meilleure vidéo. Donc voilà, la possibilité de faire une petite enquête et puis une fois que vous avez regardé toutes les vidéos, vous n'allez juste pas choisir votre club. Vous allez regarder, vous allez regarder tous leurs activités et vous allez choisir un gagnant et on vous verra dans 20 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !